Je peux vous garantir qu'un île frelon, quand ça vous a pris en grippe, c'est pas une légende, vous allez jamais courir assez vite. Bonjour à tous, je suis contrôleur d'insectes, c'est un métier passionnant, en fait je suis spécialisé dans le contrôle des insectes piqueurs et volants. Allez, let's go, on part sur du gros nid, du très gros nid, ça va donner un frelon asiatique assez énervé. Beaucoup d'insectes sont très utiles, pour presque dire tous les insectes sont utiles, même le frelon asiatique qui est un problème parce qu'il est très invasif, c'est-à-dire qu'en effet je détruis des nids de frelons. On va faire un test en direct, comment le frelon vous poursuit. On va voir un peu ce que ça peut donner, mais vous voyez, regardez ça. Ce qui vous arrive, quand vous vous faites cliquer par le frelon, c'est que là, je m'en vais. Et vous voyez, il vous charge, c'est impressionnant. Alors j'ai décidé de faire ce métier, déjà parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse demande, il y avait beaucoup d'incompréhension sur les insectes. Tout le monde veut un monde parfait, un monde en parfaite harmonie, très écologique, mais sans insectes. Alors les frelons sont dangereux, souvent par méconnaissance de l'insecte. C'est-à-dire qu'en effet, un frelon est dangereux. C'est des insectes piqueurs qui travaillent en groupe et en effet qui peuvent occasionner des gros accidents, voire des fois même des décès. Mais si vous n'embêtez pas les insectes, si vous ne faites rien qui vont les déranger, en effet, ils ne sont pas plus dangereux que ça. Par contre, il faut faire attention, ils sont très très susceptibles. Surtout, quand vous trouvez un nid de frelon, il ne faut rien faire. Signalez-le à votre mairie, par exemple, qui va trouver sûrement un intervenant. Essayez peut-être de regarder un peu, est-ce que le nid de frelon peut être gênant ? Par contre, si vous commencez à vouloir aller jouer avec un nid de frelon, là vous allez être servi, parce que je peux vous garantir qu'un nid de frelon, quand ça vous a pris en grippe, ce n'est pas une légende, vous n'allez jamais courir assez vite. Tous les insectes du nid vous chargent, c'est très très angoissant. Allez, let's go ! Donc là, on a une superbe colonie d'abeilles. Je pense qu'elle fait quasiment 50 cm de hauteur. On m'appelle de partout pour me dire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Alors, est-ce que ça, c'est un frelon ? Des fois, on me montre des mouches. On m'a même appelé une fois pour un nid de frelon qui était super dangereux, c'est un nid de tourterelle. Donc, j'avais fait ces chaînes YouTube, Facebook, Instagram, etc. En fait, pour montrer aux gens ce qu'on avait autour de nous. Alors, savoir que bien sûr, il y avait du danger dans certains cas, mais pas tout le temps. Et accessoirement, voilà ce qu'on peut trouver dans un nid de frelon. Ce n'est que des étages. En fait, tout ça, c'est la nursery. Alors, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que les insectes vont mourir ? Est-ce que les insectes se déplacent ? Est-ce que les insectes vont refaire un nid ailleurs ? Les insectes, en fait, il y a toute une hiérarchie et ils sont obligés de revenir au nid pour se nourrir. Du moment que le nid en lui-même est mort, les insectes vont mourir derrière. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, retenez bien, si le nid à l'intérieur, toutes les larves sont mortes, la reine, etc. Les insectes qui vont graviter autour vont bientôt mourir. Mais il y en a, je ne peux pas vous parler. Il y en a, j'espère que je vais vous aider à courir une maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada